... Ici Jean-Philippe Trottier à la poursuite du Midi Actualité, justement c'est le titre dans mon émission que j'oublie quelquefois. Sur les ondes de Radio-Belle-Marie, il est maintenant midi et 33 et trois quarts. Sentiments et politiques, que de choses a-t-on dit notamment sur la politique pour commencer. Ainsi le grand et lucide écrivain français Paul Valéry soutenait que la politique était l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui leur regardait. Moins ironique et peut-être plus juste, le fondateur de l'Allemagne Otto von Bismarck disait que la politique n'était pas une science mais un art. Un art puisque son objet était justement la conduite des hommes ou des hommes entre eux aussi. Ces hommes que notre modernité a souvent réduit à l'état de consommateurs et de chercheurs de croissance personnelle et non des êtres animés de sentiments de grandeur et de l'amour pour leur cité. A cet égard, Mathieu Bocoté a écrit des remarques fort senties sur les sentiments oubliés dans son blog du Journal de Montréal le 7 juin dernier. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, le constat, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'ai l'impression que nous assistons devant depuis le début, non pas le début, depuis la chute du mur de Berlin. Oui. En 89. En 89. Certains philosophes font le constat, à tout le moins proposent la thèse suivante, l'histoire est terminée. C'est Fukuyama, le politologue, le philosophe américain, qui dit, fin de l'histoire, les grandes controverses idéologiques, les grandes controverses politiques sont derrière nous, désormais la politique ne sera plus qu'une activité gestionnaire. Et là, la politique va se réduire finalement à deux pôles. D'un côté, à gauche, ça va être la politique gestionnaire d'une certaine manière, donc la gestion des avantages acquis du temps de la social-démocratie, gestion de leur décroissance, gestion de leur crise. Oui. Et à droite, ça va être repli dans l'intimité, repli surtout dans l'individualité libérale, donc désormais il faut émanciper l'individu dans le marché mondialisé. Et à travers ça, on a assisté à quoi ? Une forme de réduction du politique à peu de choses. Et surtout, on a assisté à la chose suivante, le monde qui s'est installé depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et peut-être même depuis plus longtemps, c'est peut-être une tendance tour de la modernité qui s'est accélérée, repose sur une idée assez limitée de l'homme, finalement. C'est-à-dire un homme qui consent à la privatisation du sens. Donc la question du sens n'est désormais plus qu'une question privée et intime. Du sens de la vie ou du sens de quel sens ? Du sens de l'existence, c'est-à-dire le sens de l'existence. Il y avait autrefois l'idée qu'une partie de cette question ne pouvait trouver sa réponse que dans la cité, que dans l'espace politique, que dans le commun. Or, depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, la question du commun a été évacuée de toute dimension qui relève au sens. Donc faire sens, faire société, exister en commun, les finalités de l'existence collective, c'est une question qui n'est plus posée. Et finalement, la question du sens était ramenée dans l'intime et écartelée finalement, d'un côté, les thérapies de croissance personnelle, de l'autre, la consommation frémétique, et enfin, la régulation pharmaceutique des émotions. Donc d'un côté, je dirais que nous avons une politique qui avait perdu la question du sens, et d'autre côté, un individu qui, renonçant à exister en commun, alors que c'est pourtant un désir profond, un besoin profond de l'homme, que cette part d'existence en commun, replie dans l'intime, replie dans une intimité, appauvrie souvent, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la classe politique, et plus seulement, pas seulement la classe politique, mais le système politique n'est plus capable de mobiliser les sentiments nécessaires à l'irrigation de la cité. Maintenant, Mathieu Bocoté, vous citez la chute du mur en 1989. Bon, je ne comprends pas que chez vous, c'était un symbole, mais que le verre était dans le verre il y a bien longtemps. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que, bon, en quelques minutes, je ne sais pas si on peut en parler, mais est-ce qu'il y a, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est la chute des idéaux, toutes les utopies nées du 10e siècle, qui ont fait que tout s'est écrasé? On peut dire qu'il y a la vieille querelle bien connue entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. C'est-à-dire la liberté des anciens qui est une liberté-participation à la cité. Je suis libre parce que je participe à l'élaboration des lois. Les anciens étant qui? Les grecs. À très anciens? Oui, oui, donc la querelle des anciens et des modernes, Benjamin Constant va la présenter ainsi. Donc la liberté des anciens... Benjamin Constant est en qui? Une grande figure de la philosophie libérale française. 19e siècle? Oui. D'accord. Fait 18e en fait, je crois. 18e. Et ensuite, donc, la liberté des modernes, qui est une liberté de non-intervention de l'État dans la vie des gens, c'est-à-dire l'État reconnaît une zone privée appelée à s'élargir, dans laquelle l'individu peut se mouvoir sans contrainte, donc le véritable espace de la liberté, c'est cette liberté privée. Le politique n'existe plus en lui-même, il n'existe qu'en tant qu'espace pour articuler politiquement, je dirais collectivement, ces espaces de liberté privée. Est-ce qu'on peut parler de liberté d'indifférence? Oui, 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 c'est une forme de liberté négative, finalement. Je te respecte, mais ne me dérange pas. Voilà. Alors là, il y a un acquis historique remarquable à travers ça. C'est-à-dire, il est bien que l'individu ne soit pas conscrit absolument par la cité, il est bien que l'individu n'appartienne pas à la cité intégralement. Il est bien que chaque individu puisse dire « mon âme ne vous appartient pas, mon âme m'appartient » et il m'appartient même dans la question du sens de la vie, du rapport à la vie, je ne trouve pas sa réponse absolument dans le politique. Est-ce qu'on peut penser que c'est, d'abord c'est le politique qui s'introduisait trop dans le privé, et maintenant c'est l'inverse, c'est le privé qui va trop dans le politique? Oui, bien premièrement, c'est que c'est un privé qui ne tolère plus d'aucune manière l'idée d'avoir à se dissimuler un peu pour participer à l'espace public. Aujourd'hui, les gens veulent participer à l'espace public en sous-vêtements. Ils veulent entrer dans le débat sans mettre de côté leur intimité la plus privée. Ils veulent exister à partir de leur singularité. Donc oui, mais il y a aussi cette idée que le politique aujourd'hui n'est plus que procédural. C'est un espace de gestion des droits privés. Le politique ne porte plus une charge en lui-même. Et ce qu'on a oublié à travers ça, c'est ce que je disais un peu dans mon petit texte « Les sentiments oubliés ». Je crois que ce qu'on a oublié à travers ça, c'est que le besoin de participer au commun est un besoin fondamental chez l'homme. Le commun, Mathieu Beaucoté, veut dire deux choses. Le commun, ça veut dire ordinaire, ça veut dire ce qui est en commun. Oui, ce qui est en commun. Le commun, j'entends par là, c'est le collectif. OK. Ce n'est pas le plat. Non, non, non. Notez bien que je n'ai absolument rien contre le plat non plus. Je crois qu'une vie qui n'est qu'euphorique est une vie hystérique. Elle est une vie plable de ce point de vue et peut-être préférable. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. C'est ça, il va de quoi ça va dire d'un bourgeois. Mais bien sûr. Bon, bref, par l'entête. Mais des vertus de l'ennui démocratique. Mais le commun, c'est cet espace où la cité apparaît non pas simplement comme une addition d'individualité, non pas seulement sous la lumière crue des rapports de force, mais c'est où nous sommes ensemble plus qu'une somme d'individualité. Donc il y a une transcendance de la cité. Oui, une transcendance. C'est la question fondamentale. Un idéal, quoi. La cité est un idéal en elle-même. Quel est cet idéal? La cité, il est en discussion. Ça, c'est l'apport de la démocratie moderne. Mais qu'il y ait dans la cité, qu'il y ait dans le commun en lui-même un idéal, ça, ça m'apparaît absolument fondamental. Et de l'autre côté, parce que ça doit être rappelé, c'est que nos sociétés ne reconnaissant plus cette part nécessaire du commun, cette participation nécessaire au commun, ce sont des sociétés qui deviennent pratiquement ingouvernables. Parce que lorsque le commun n'existe plus, lorsque la légitimité fond, lorsque la légitimité se dissipe, lorsque nous ne sentons plus que nous sommes davantage ensemble que la simple somme de nos individualités, eh bien le politique apparaît alors seulement à la lumière des rapports de force. C'est mon groupe contre le tien, ma volonté contre la tienne. De quel droit pourrais-tu m'imposer quelque chose ? Puisque les institutions ne sont que mises au service de ta volonté privée. Allons plus loin que ce que vous dites à Mathieu Bocosé, c'est une question de vérité. Tout le monde dit que chacun a sa vérité, ben je respecte la tienne, tu respectes la mienne, puis on a cette liberté d'indifférence dont je parlais auparavant. Alors que la cité et sa transcendance, ou ce qui dépasse le commun, est quand même porteur d'une vérité inaccessible à tous, mais quand même qui est un idéal pour tout le monde. Donc il y a plusieurs vérités relatives, mais une vérité absolue qui est celle de la cité. Oui, je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais je crois que, en fait, je dirais, le bien commun est paradoxal. Il est insaisissable et indispensable. Exactement, oui. Insaisissable, pourquoi ? Parce que nous en avons chacun notre définition. Le libéral, le conservateur, le progressiste, le socialiste, n'ont pas la même définition du bien commun. Pourtant, chacun doit reconnaître la nécessité. C'est une catégorie vide, mais indispensable. Parce que le jour où vous ne reconnaissez plus cette catégorie, le bien commun, à laquelle chacun cherche à répondre d'une manière ou de l'autre, c'est l'impératif politique que vous liquidez. Or, une société qui n'a plus le sens du politique, c'est une société qui se disloque. Et on peut dire qu'en ce moment, c'est ce qui arrive dans les sociétés européennes, occidentales en général, et c'est ce qui n'arrive peut-être pas ailleurs dans le monde. Et il se peut qu'à travers cette espèce de mise en valeur d'une société sans commun ni politique, il se peut qu'on assiste tout simplement au déclin des sociétés européennes ou d'héritage européen. On reviendra à ça, parce que je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur ce qui se passe dans le reste du monde. L'évolution n'est pas à l'occidentale, mais il y a peut-être d'autres façons de voir la chose. Revenons à l'idéal. D'ailleurs, ce que vous dites sur le bien commun est une catégorie indispensable, mais fuyante et insaisissable, évidemment. Les religions disent la même chose, en fait, de Dieu. Mais dans un autre, dans un contexte religieux, en fait, parce que toutes les religions sont des biens relatifs qui mènent vers l'absolu que personne ne peut contrôler, en fait, ni même nommé. Je crois, de ce point de vue, l'existence même, lorsque nous sortons de l'individualité, lorsque nous sortons d'une existence où l'individu est à lui-même sa propre raison et ne tolère plus quelque transcendance que ce soit, nous arrivons toujours dans des catégories, comme je dirais, qui sont pour la plupart floues et indispensables. La démocratie, floues et indispensables, bien communes, floues et indispensables, et probablement aussi, bien que ce soit un langage qui ne soit pas le mien, c'est vrai aussi en religion. Et je dirais que... Mais ça nous ramène à une question peut-être plus fondamentale. Laquelle ? Évacuer, depuis longtemps, c'est la nécessaire transcendance, ne serait-ce que dans l'organisation des sociétés. Nous avons voulu, parce que nous avons dit « Les dieux sont morts » et probablement l'était-il, nous avons dit « Dieu est mort », probablement l'était-il aussi, mais nous avons cru qu'en évacuant la réponse de Dieu, nous pouvions évacuer la question de la transcendance. Or, la capacité qu'a l'homme de s'inscrire dans la durée, par exemple, d'appartenir à un monde qui lui précède et qui lui survivra. La capacité aussi de transmettre aux générations qui suivront, à transcender son égoïsme. Par définition, j'ai envie de tout avoir pour moi. Je veux dire, votre argent, votre culture, votre château, votre maison, votre voiture, pourquoi pas tout pour moi ? Mais je me défendrais, Mathieu. Je me défendrais. Et voilà le problème. Je veux mon château pour moi. Si vous voulez conserver votre château, et si je le veux, et si ce n'est qu'une guerre des loups, finalement, eh bien le loup le plus fort gagnera. Et si je veux tout pour moi, je ne voudrais rien transmettre, pourquoi accepterais-je de sacrifier une part de moi pour le transmettre à quelqu'un qui naîtra de ma femme, et dont j'aurai... Je ne sais pas à l'avance s'il va me plaire. Je ne sais pas à l'avance à quoi il va ressembler. Je ne sais pas à l'avance s'il va être fidèle à ce que je veux lui enseigner. Donc, pour être capable de s'inscrire dans la durée, il faut une certaine transcendance. Et cette transcendance-là, je crois, dans les sociétés occidentales, elle est portée évidemment par l'héritage du christianisme, et ça, nous le savons. Elle est aussi portée, je crois, par notre tradition de la liberté politique, notre tradition de la cité, tradition oubliée, probablement. Nous sommes de moins en moins cités et nations, et de plus en plus sociétés et bazar. Mais je crois qu'il est possible de retrouver ce sens de la transcendance politique dans la tradition politique et philosophique occidentale, et c'est un peu le projet intellectuel qui est au fondement, je crois, de la renaissance intellectuelle du conservatisme aujourd'hui. Merci.